Un récif corallien est une barrière sous-marine. C'est l'un des plus grands et les plus beaux écosystèmes de la planète. Les coraux constructeurs de récifs peuvent vivre jusqu'à 50 mètres de profondeur. Car rappelez-vous, ils ont besoin de lumière, du noue entre 20 et 28 degrés et sans pollution. Est-ce qu'il y en a un, Maurice ? Oui Nathan, celle que nous avons autour de Maurice mesure environ 330 kilomètres. Mais comment est-ce que les coraux peuvent se transformer en barrières ? Lorsque le polype meurt, son squelette forme la base pour la construction du récif corallien. Au fil des années, les coraux construisent de nouveaux squelettes solides qui s'accumulent les uns sur les autres, par couches successives. C'est comme ça que la colonie peut se développer et c'est pour ça aussi qu'on les appelle les coraux constructeurs, Béa. À quoi sert le récif corallien ? Il sert à atténuer la force des grosses vagues et aussi à protéger les côtes et les plages en diminuant l'érosion car il est producteur d'une partie de sable. Le récif corallien sert d'habitat, de nurserie, de terrain de jeu et aussi de garde-manger à de nombreux animaux marins tels que les tortues de mer, les poissons et même les requins et beaucoup d'autres espèces marines encore. Est-ce que vous savez comment on appelle l'espace qui vient entre le récif et la côte ? Le lago ! Bien les enfants ! Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour la détruire ? Je ne sais pas grand-mère. Dans ce cas, je vais vous expliquer comment les impacts humains abîment notre environnement marin.